Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons voir le Sénégal. Le Sénégal est un pays en développement qui a connu une croissance économique rapide ces dernières années. Le gouvernement sénégalais a lancé plusieurs projets d'infrastructures pour améliorer les infrastructures du pays et stimuler la croissance économique. Les projets d'infrastructures en cours au Sénégal comprennent la construction de routes, de ponts, de ports et d'aéroports. Ces projets sont financés par l'État du Sénégal et des partenaires internationaux tels que la Banque africaine de développement, BAD, et la Banque mondiale. Sans plus tarder, voici les 10 mégaprojets du Sénégal qui sont en cours pour l'année 2024. Numéro 1, le TER. Le train express régional, TER, est un projet de transport ferroviaire qui vise à relier Dakar à l'aéroport international Blaise Diagne en passant par Diamniadio. Le TER est un train électrique qui circulera sur une voie ferrée de 57 kilomètres de long. Il est conçu pour transporter environ 115 000 passagers par jour. Le projet est financé par l'État du Sénégal et la Banque africaine de développement, BAD. Le coût total du projet est de 568 milliards de francs CFA, environ un milliard de dollars américains. Numéro 2, le projet de construction de l'autoroute à péage Dakar AIBD-Thiès. L'autoroute à péage Dakar AIBD-Thiès est un projet de construction d'une autoroute à péage de 47 kilomètres de long qui reliera Dakar à l'aéroport international Blaise Diagne AIBD-Thiès. Le projet est financé par l'État du Sénégal et la Banque africaine de développement, BAD. C'est un projet important pour le Sénégal car il permettra de réduire les temps de trajet entre Dakar et Thiès. Il facilitera également le transport des marchandises entre les deux villes et améliorera la connectivité entre Dakar et l'aéroport international Blaise Diagne AIBD. Numéro 3, le projet de construction de l'autoroute à péage Thiès-Thouba. Le projet de construction de l'autoroute à péage Thiès-Thouba est un projet de construction d'une autoroute à péage de 115 kilomètres de long qui reliera Thiès à Thouba. Le projet est financé par l'État du Sénégal et la Banque africaine de développement, BAD. L'autoroute à péage Thiès-Thouba est un projet important pour le Sénégal car il permettra de réduire les temps de trajet entre Thiès et Thouba. Il facilitera également le transport des marchandises entre les deux villes et améliorera la connectivité entre les deux villes. Numéro 4, le projet de construction du pont de Rousseau-Sénégal-Mauritanie. Le projet de construction du pont de Rousseau-Sénégal-Mauritanie est un projet de construction d'un pont de 1,5 kilomètres de long qui reliera Rousseau, au Sénégal, à Rousseau, en Mauritanie. Le projet est financé par l'État du Sénégal et la Banque africaine de développement, BAD. C'est un projet important pour le Sénégal et la Mauritanie car il permettra de faciliter le transport des marchandises entre les deux pays et améliorera la connectivité entre les deux pays. Numéro 5, le projet de construction du port de Ndeyan. Le projet de construction du port de Ndeyan est un projet de construction d'un port de 600 hectares qui sera construit à Ndeyan, dans la région de Dakar. Le projet est financé par l'État du Sénégal et la Banque africaine de développement, BAD. Le port de Ndeyan est un projet important pour le Sénégal car il permettra d'améliorer la connectivité entre Dakar et les autres pays d'Afrique de l'Ouest. Il facilitera également le transport des marchandises entre les pays d'Afrique de l'Ouest et améliorera la compétitivité économique du Sénégal. Numéro 6, le projet de construction du port de Barnissandou. Le projet de construction du port de Barnissandou est un projet de construction d'un port de 838 hectares qui sera construit à Barnissandou, dans la région de Dakar. Le projet est financé par l'État du Sénégal et la Banque africaine de développement, BAD. C'est un projet important pour le Sénégal car il permettra d'améliorer la connectivité entre Dakar et les autres pays d'Afrique de l'Ouest. Il facilitera également le transport des marchandises entre les pays d'Afrique de l'Ouest et améliorera la compétitivité économique du Sénégal. Numéro 7, le projet de construction du port de Dakar-Banlieu. Le port de Dakar-Banlieu est un projet de construction d'un nouveau port à Dakar. Le projet est financé par l'État du Sénégal et la Banque africaine de développement, BAD. Le nouveau port de Dakar-Banlieu est un projet important pour le Sénégal car il permettra d'améliorer la connectivité entre Dakar et les autres pays d'Afrique de l'Ouest. Il facilitera également le transport des marchandises entre les pays d'Afrique de l'Ouest et améliorera la compétitivité économique du Sénégal. Il sera équipé des dernières technologies et disposera d'une capacité de traitement de 1,5 million de conteneurs par an. Il sera également équipé d'un système de gestion des conteneurs automatisés et d'un système de contrôle des douanes automatisées. Numéro 8, le projet d'extension du port autonome de Dakar-BAD. Le projet d'extension du port autonome de Dakar-BAD est un projet de construction d'un port de 1200 hectares qui sera construit à Dakar. Le projet est financé par l'État du Sénégal et la Banque africaine de développement, BAD. Le projet d'extension du PAD est un projet important pour le Sénégal car il permettra d'améliorer la connectivité entre Dakar et les autres pays d'Afrique de l'Ouest. Il facilitera également le transport des marchandises entre les pays d'Afrique de l'Ouest et améliorera la compétitivité économique du Sénégal. Avant que la vidéo continue, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune autre vidéo. Numéro 9, le projet d'extension et de modernisation de l'aéroport international Blaise Diagne à IBD. Le projet d'extension et de modernisation de l'aéroport international Blaise Diagne est un projet de construction d'un nouvel aéroport international à Dakar. Le projet est financé par l'État du Sénégal et la Banque africaine de développement. Le nouvel aéroport international Blaise Diagne est un projet important pour le Sénégal car il permettra d'améliorer la connectivité entre Dakar et les autres pays d'Afrique de l'Ouest. Il facilitera également le transport des passagers entre les pays d'Afrique de l'Ouest et améliorera la compétitivité économique du Sénégal. Le nouvel aéroport international Blaise Diagne est équipé des dernières technologies et dispose d'une capacité de traitement de 3 millions de passagers par an. Il est également équipé d'un système de gestion des bagages automatisés et d'un système de contrôle des passeports automatisés. Numéro 10. Le projet d'extension et de modernisation de l'aéroport international Léopold Sédar Semgor. L'aéroport international Léopold Sédar Semgor est l'aéroport principal de Dakar. Le projet de modernisation de l'aéroport international Léopold Sédar Semgor est un projet de rénovation et d'agrandissement de l'aéroport existant. Le projet est financé par l'État du Sénégal et la Banque africaine de développement BAD. Le projet de modernisation de l'aéroport international Léopold Sédar Semgor vise à améliorer les installations et les services de l'aéroport pour répondre aux normes internationales. Les travaux comprennent la rénovation des terminaux existants, la construction d'un nouveau terminal passager, la construction d'un nouveau terminal cargo et la rénovation des pistes et des voies de circulation. Le projet permettra également d'augmenter la capacité de l'aéroport à 10 millions de passagers par an et améliorera la compétitivité économique du Sénégal. Nous arrivons au terme de cette vidéo, avant de partir dites-moi, quel est le projet qui vous intéresse le plus parmi les 10 mégaprojets du Sénégal en 2024 ? Et je vous dis à plus pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501